C'est quoi la plus grande différence pour toi entre ton tournage des Princes et ton tournage des Marseillais ? Et on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que c'est les clashs. Moi, je suis quelqu'un que j'adore rigoler. J'adore rire et j'adore marrer et tout ça. C'est vrai que dans les Princes, c'est plus dans le positif dans le sens où c'est vrai qu'il y a tout qui est centré sur toi et tout ça, et c'est plus dans la bonne humeur. C'est vrai que parfois, il y a des clashs et tout, mais il y a beaucoup moins de clashs quand même que dans les Marseillais. J'ai adoré des Marseillais. C'est quelque chose d'autre, mais c'est kiffant. Comment est-ce que tu t'es intégré ? Est-ce que ce n'est pas plus dur de s'intégrer dans les Marseillais ? C'est plus dur parce qu'il faut faire sa place. Il faut trouver sa place. Il faut avoir du respect pour les anciens aussi. Alors, il faut faire comment ? Sans trop en avoir aussi. Il faut lécher des boules pour ça ou il faut être honnête ? Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais léché des boules à personne. Après, c'est un temps d'adaptation. C'est un temps d'adaptation et je pense que j'ai eu mes premiers 15 jours où je n'étais pas moi-même. C'est vrai que je regardais beaucoup faire, tout ça. Et après, par contre, je me suis lâché. C'est là où j'ai vraiment kiffé mon tournage. Tu me parlais en introduction de cette interview des 400 coups que tu avais fait avec Benji Samat où vous piquez les ex à l'époque, tout ça. Vous n'avez pas fait un remake, malgré vous, dans Les Marseillais avec Océane Elilmeur, la sœur de Marine ? Je ne pourrais pas répondre à ça. Moi, j'ai vu des choses dans la bande annonçante. Ah, ouais. Non, le truc, c'est que je te répondrai à tout ça après que les Marseillais soient passés. Parce qu'il faut voir un peu comment ça s'est passé, le déroulement. Sinon, je vais spoiler. Mais c'est rigolo. Tu vas rigoler. Mais c'est ton style, Océane ? Parce que je croyais que tu aimais les blondes et tout comme Emma. Océane, c'est mon ex à la base. Océane, c'est une ex à moi à la base. Ah, ça ne savait pas. C'est une ex à moi. Bon, c'est une ex. Mais de longtemps ? Oui, de longtemps. On s'est fréquenté. Voilà, c'était histoire de quelques jours, quoi. Mais avant qu'elle fasse Les Princes, elle, c'était la saison 5, je crois. Non, non, non. Après Les Princes. Après Les Princes avec Benji. Bon, il s'est même passé avec Benji dans Les Princes. C'était avec sa sœur qu'il s'était passé des choses. Et en fait, après, moi, je travaillais à Monaco et on s'était fréquenté. Ça y est, je me souviens. Exact. Voilà. Ah, donc vous étiez fréquenté à Monaco. Et ça avait duré combien de temps ? Bon, ça avait duré quelques jours, mais pas... Donc Benji va avoir une relation avec la sœur de celle avec qui a fait des choses dans Les Princes 5. Ah, je ne sais pas. Ben, moi, je fais vite les... Ah, tu fais le dessin de l'abeille, t'as. Après, ça fait une abeille à la fin. Non, je ne sais pas si bien. Et toi, tu arrives par-dessus. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça a l'air. Non, tu verras. Tu verras, c'est drôle. Et sentimentalement parlant, tu en es où aujourd'hui ? Sentimentalement parlant, je suis célibataire. Je pense qu'il faut que je trouve la bonne. C'est pour ça que pour trouver la bonne, parfois, c'est plusieurs. Et un jour, tu tombes sur la bonne et tu te dis, c'est elle qui me faut. Et vraiment, j'espère vraiment la trouver, celle-là. Alors, elle ressemble à quoi, la bonne ? Je ne sais pas où elle se cache, je t'explique. Je ne sais pas où elle se cache, mais... Ah, mais elle ressemble à quoi, la bonne ? Je ne la lâche pas. Vas-y, fais-nous un petit combo. Je ne sais pas, de 3-4 peut-être candidates qu'on connaît. Une pour le physique, une pour le mental, une pour les formes. Alors, le physique, pour le physique, moi, j'aime bien Kéline. Voilà, c'est mon style physiquement. Kéline, qui était la prétendante de Julien Baer. C'est Anthony Alcaraz qui va t'être content. C'est Anthony Alcaraz. Oui, mais après, tu me demandes quel est mon style de physique. C'est mon style physiquement. Voilà, c'est blonde, pulpeuse. Même mentalement, mentalement aussi, elle me plaît. Mais après, voilà, honnêtement, moi, je marche beaucoup au feeling. C'est peut-être qu'elle ne va pas me plaire physiquement, mentalement et tout. Mais si je délire bien avec, ça y est, c'est parti. Donc, voilà. Moi, je fais vraiment au feeling.